S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription avec docteur Frédounet Lambert. Et là, on est, si vous l'écoutez, l'émission à le jour de la sortie, nous sommes le 6 mars. Et oui, le mois de mars, dernier mois, difficile à passer pour se rendre à un court printemps pratiquement inexistant au Québec. Mais bon, il faut tenir le coup, il faut affronter ce froid avec courage. Et aujourd'hui, j'ai un personnage, un musicien que j'aime énormément. J'espère que vous le connaissez. C'est Peter Peter. Peter Peter, artiste d'alternative pop sous l'étiquette d'audiogramme, compte à son actif 4 albums et un EP. Les deux premiers, Peter Peter et une version améliorée de La Tristesse, sorti en 2011 et 2012, résonnent au-delà des frontières du Québec et lui valent une reconnaissance internationale quasi immédiate. Ces deux disques suivants, Noir Eden en 2017 et Super Comédie en 2020, sont réalisés entre Montréal et Paris, où l'auteur-compositeur-interprète s'est établi depuis. En 2022, il délaisse les synthés, qui ont fait sa renommée, et se concentre sur sa guitare pour son EP de reprise en formule acoustique, Session Live H2T. Cette parution lui permet aussi d'annoncer son retour en terre natale. Jusqu'à présent, Peter Peter s'est produit dans de nombreux festivals, dont South by Southwest à Austin, Port Montréal, Les Franco de Montréal, Oceaga et le Printemps de Bourges en France. Voici mes discussions avec Peter Peter. Sous-titrage Société Radio-Canada 2013 à Paris, on avait fait la fête, on allait jogger, courir dans Montmartre, c'était pas bien passé pour moi, et notre compagnon Pierre, qui a eu de la misère aussi. Mais écoute, aujourd'hui, par contre, je serais pas gêné d'aller courir avec toi, parce que depuis le temps, j'ai fait une mise en forme de fou. Ah, t'es sûrement, tu cours souvent plus que moi maintenant, moi j'suis tellement assidu. Là, l'hiver, hier, bizarrement, je suis allé courir, mais l'hiver, j'ai un peu, je trouve ça tough un peu. Là, je m'étais inscrit au gym, mais elle m'a motivé à courir, puis je cours encore au Mont-Royal, tu vois, même si j'habite loin, je m'en vais courir là, quand je cours. Ben ça, c'est parfait. Puis c'est parce que c'est le fun, parce qu'au début, j'allais courir, tu vois, au parc Jarry, tout ça. Puis c'est juste, ça me déprimait un peu plus, surtout que j'allais courir vraiment dans mon parc à Paris, avant, qui était le parc Monceau, puis c'est sûr que c'est magnifique. Tu peux imaginer, c'est ça, fait que le parc Jarry, c'était un peu, alors que le Mont-Royal, il n'y a rien à envier à rien, parce que c'est extraordinaire. C'est un beau terrain de jeu, vraiment un beau terrain de jeu. Donc, écoute, t'es de retour. Je suis de retour, oui. T'es de retour. T'étais à Paris combien d'années? Huit ans et demi à peu près, en tout. En tout. Oui. C'était cool. C'était cool, oui, oui, absolument. C'était pas facile comme décision, parce que, bon, j'avais quand même plus un pied là-bas qu'ici, parce que, bon, tout mon studio était là-bas. Au début, je suis allé, c'était pour six mois. Après ça, bon, j'ai décidé de rester. Oui, c'est ça, c'était des petits in and out que tu faisais. Au début, c'est ça, tu vois, puis c'est sûr que dès le premier six mois que j'ai passé, j'ai fait, OK, j'ai peut-être pas envie de revenir, en fait. C'est ce que je voulais un peu depuis le début de ma vie, je pense, tu vois, m'expatrier, vivre quelque chose de... Quelque chose d'autre? De perdre, tu vois, pas juste de bouger d'une ville à une autre, mais de bouger d'une culture à une autre. Puis bon, c'est une culture qui parle la même langue, puis qu'il y a un certain... Mais quand même assez différent. Il y a une certaine limite de choc culturel, mais quand même, il y a quand même une adaptation, puis il y a plein d'autres choses qui se passent aussi. On change, quoi. Il y a plein de choses que ça nous apporte. Puis tu disais que tu avais un studio, tu avais ton petit appartement, puis tu avais un endroit où tu travaillais? Non, non, c'était dans mon petit appartement, j'avais mon studio, mais mon studio a évolué au fil des années. Au début, c'était presque rien. Je me souviens même, quand j'étais à Montrouge, je faisais ça sur une coffee table, tu vois. J'avais vraiment juste une carte de son quand je revois des photos de ça. Puis j'achetais des synthés ici et là. Puis bon, là, j'ai plus de choses. Mais ça, c'est fou parce que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, Ben Chemi qui était venu ici, de Suns. Et Ben habite à Paris maintenant, c'est parce qu'il rencontre une fille là-bas, puis ils ont un enfant, puis ils habitent là-bas. Puis il disait quand même que c'est pas évident à Paris. Lui, il trouvait ça pas évident. C'est pas évident, lui, il est anglophone en plus, je pense. Il parle très bien français. Il est très bien français, je n'y ai jamais parlé. On a déjà joué ensemble, bizarrement, avec Suns deux fois, ça arrive. Ah oui, super bien, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Moi, c'est hyper bonheur. Mais OK, il fait qu'il parle très bien français. Il parle très bien. C'était pas la langue, pour lui, le problème, c'était les espaces. Les espaces de création, les studios, il dit écoute, il dit c'est l'enfer. C'est tough à trouver des bonnes places où tu peux bien travailler. Absolument. Non, c'est sûr. Ça a été une adaptation, c'est sûr et certain que... Oui, le temps... C'est pour ça que, bon, je pense que la musique électronique est allée un peu de soi. à un certain moment pour moi aussi, parce que je ne me voyais plus juste appeler un pote et aller jammer, comme je faisais à l'époque ici. Fait que le mode opératoire a changé, c'est sûr. C'était là, si je ne me servais pas, si je n'apprenais pas à faire fonctionner vraiment les logiciels d'enregistrement, c'est là que ça a commencé. C'est grâce à ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je m'en foutais un peu des démos, je travaillais un peu des trucs avec des musiciens ici et là, puis au final, là, à Paris, ça a forcé un peu ça. D'ailleurs, on oublie souvent que tout ce mouvement électronique, si on pourrait dire un peu européen, vient par le manque d'espace aussi. Dans certaines villes, mais après, on ne peut pas dire ça de Berlin, par exemple. Alors que tu vois, c'est sûr que Paris, c'est sûr que c'est un... Puis j'ai de la difficulté, je suis d'accord, mais souvent, un peu les précurseurs, c'est souvent des gosses de riches. Je ne suis pas sûr qu'il y a manqué tant d'espace, qu'est-ce qu'on pense à toute la scène versaillase et tout. Je n'ai aucune idée. Mais je suis d'accord, mais on l'associe, c'est quelque chose qu'on associe souvent. C'est sûr, certains, le manque d'espace à la musique électronique, puis je l'ai fait moi-même, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a un rapport avec ça. Et des villes comme Paris, c'est sûr que ça te force. L'espace, c'est toujours une question d'espace. Et on s'adapte, par contre. C'est ça qui est assez intéressant. Puis qu'est-ce qu'il y en a des gigs? Moi, je me suis toujours posé la question, je veux dire, on n'arrive pas à dire qu'au Québec, les jeunes sont moins attachés à la musique francophone, en plus des trucs anglophones, tout du chanteur français. Les gens se déplacent pour des shows, vraiment? Ils ont un intérêt plus élevé qu'ici? Pour la création, en plus. Il y a une densité de population plus grande, je dirais. Ça fait que c'est sûr que ça crée des... Les scènes alternatives paraissent mieux vivre. C'est sûr qu'ici, si tu ne te rapproches pas du mainstream, il n'y a pas beaucoup de villes dans lesquelles tu peux performer, concrètement. Tu as des villes, tu as des centres comme Québec-Nontréal, mais ça... Bon, plus on rapetisse, moins et moins, c'est sûr qu'il y a une effervescence, c'est ça. Mais quand tu sors de Paris, mettons, c'est quoi les cool villes qui ont encore des bonnes scènes, justement, alternatives? C'est sûr que... Bon, je n'ai pas habité ailleurs qu'à Paris, ça fait que je le disculterais à savoir vraiment ce qui se passe, mais bon, je pense que Lille, tout le monde parle de Nantes aussi, tu vois, mais bon, je n'ai jamais vraiment connu les groupes de là-bas ou les artistes de là-bas. C'est vrai que c'est quand même très centralisé, on ne se mentira pas. C'est sûr que c'est très centralisé à Paris. Mais après, pour les gens qui vont voir les concerts, je trouve que, ouais, il y avait... Ouais, il y avait... Dans toutes les villes où on allait, il y avait quelque chose de fun, un peu, je voyais qu'il y avait une scène... Puis c'est une question vraiment de densité de population, c'est pas une question juste culturelle où ça crée, ouais, un territoire de 68 millions de personnes. C'est sûr, si on compare au Québec, c'est toujours de comparer à ça, c'est sûr que ça fait... il y a d'autres phénomènes. Puis, avant de... Ben là, t'as eu Paris que t'as une période assez importante pour dire créative, où est-ce que t'as... je pense... Sais-tu fière de dire un peu que t'as forgé ton style un peu là-bas à travers? Bonne question, j'avais déjà un... Non, je sais pas, je pense que mon style s'est forgé... Avant de partir, déjà. Un peu, ouais, c'est avec une version, mais il y avait la tristesse qu'il y a eu. En tout cas, ça dépend qui regarde à travers la lunette, parce que c'est sûr qu'il y y a des gens qui m'ont connu avec de l'acoustique, fait que pour eux, quand je... Moi, je t'ai connu avec la version améliorée de la tristesse, comme pas mal de monde, en Comme beaucoup de gens, c'est l'album le plus plébiscité, je dirais, de mes trucs, fait que c'est sûr qu'en France, en tout cas, Noir Eden même, j'ai eu l'impression qu'ici était mieux reçu qu'en France, l'album qui est sorti après une version améliorée de la tristesse, mais Noir Eden a été fait, a été écrit en tout cas principalement à Paris. OK. Et c'est sûr que, ouais, je me suis affirmé avec un autre disque. Le premier disque, on ne se montrera pas, éponyme, c'est sûr qu'il est passé un peu inaperçu et tout, fait que c'est sûr que dans l'inconscient, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un album guitare-voix, principalement. Pour être franc, je l'ai découvert en étudiant. En étudiant ton couple, j'ai fait « Ah, dans ma tête! » Surtout que je ne l'ai pas martelé aussi dans la tête des gens, je n'avais pas vraiment beaucoup de shows, puis même moi, je pense que je n'avais pas envie de rester assis puis jouer de la guitare à coups, c'est que très honnêtement, j'avais envie de faire quelque chose de plus, d'envoyer un peu plus le gros son. Allons en arrière de bord, parce que tantôt, on marchait, on marchait ici, puis là, tu me disais « Ah, oui, à l'époque que j'étais à Québec dans un groupe métal, tout ça, puis je suis comme « Wow, 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 wow. » Tu vois un peu tes origines musicales. Mes origines musicales, je pense que ça s'est fait grâce à un groupe d'amis. En fait, au début, j'écrivais de la poésie, c'est ça qui m'a amené vraiment aux arts, je pense. J'ai eu un peu d'intérêt pour le cinéma, j'ai étudié en cinéma et tout, mais bon, c'était vraiment principalement la poésie. J'avais un ami qui jouait de la guitare et voilà, on s'est mis à jammer. Lui, il y avait un autre ami qui jouait de la basse, après ça, on a trouvé un batteur. Mais toi, t'as appris à jouer de la musique à travers ça? J'ai appris vraiment à travers ça, ouais. J'ai appris sur le tard, la guitare, je l'ai appris très tard. OK. Même, tu vois, c'était plus vers 20 ans que j'ai commencé à jouer de la guitare. OK. À l'adolescence, ça n'avait rien à voir, c'est vraiment l'écriture qui a commencé pour moi. Et ben, c'est ça en gros, après ça, l'anecdote que je racontais, parce que tu me disais si j'étais venu dans le département de musique du CAM et tout ça, et en fait, il y a eu un côté, ça m'a rappelé un souvenir, c'est qu'on avait enregistré des démos avec le groupe, et l'ami qui nous avait financé le démo, il m'avait dit, c'est attendu qu'on monte à Montréal et qu'on aille laisser dans des compagnies disques. Puis je me souviens qu'on était montés à Montréal en faisant du pouce. On avait décidé, je pense, à 8h, 9h le soir d'y aller. C'est quoi ces années-là? Ah ça, c'était, je ne sais pas, je dirais genre 2003 peut-être? 2003. Quelque chose du genre. Des fois, je ne suis pas bon à 23 ans. Et faire du pouce, je n'ai jamais fait du pouce. Mais c'était, je pense que j'avais, c'était un peu, même la raison pourquoi je suis parti à Paris, je pense que j'ai toujours eu cette envie-là de fugue, de faire des trucs un peu délinquants un peu, puis j'ai toujours été finalement assez gentil garçon sur ces trucs-là, quand même. Pour ne pas faire de peine principalement à ma mère, mais ouais, finalement, on est montés sur le pouce, on a eu, je pense, trois rides différentes, ils nous laissaient dans des trucs pas possibles, puis on a fini par se rendre. Et on est arrivés à 3h du matin ou quelque chose du genre, fait qu'on est allés boire une bière rapidement. Mais ça fermait, les bars fermaient. Puis tout fermait, fait qu'on s'est retrouvés coincés dans un local, je pense, qui était dans des couloirs qui menaient au métro, puis je pense que c'était ici, très directement, et c'est pour ça que quand j'ai marché, puis on a dormi là, puis en attendant que le métro ouvre, le lendemain, on est allés laisser, puis même à l'époque, on est allés laisser ça chez Audiogramme, moi, j'y allais pas, c'est lui qui montait, parce que bon, mon ami montait. Puis c'était ton truc, un truc monté huit pistes? Non, ça, c'était plus... Plus produit? Non, non, on avait payé, ouais, produit à l'époque, c'était dans les balbutiements de, je pense, tu vois, des Pro Tools et tout ça, fait que c'était trop produit, puis je disais, ça servait à rien, tu sais, on payait, mais c'était... Ouais, on n'a jamais rien fait de sérieux avec ça, mais on avait envie, puis je me souviens, moi, j'avais enregistré des... Oui, en fait... Toi, t'as fait un truc avec piste séparée, je me rappelle. Oui, exactement, avec... Souvent, oui, des fois, ça se perd un peu dans le jeu du téléphone, en fait, c'était pas sur des cassettes huit pistes, c'était sur un enregistreur huit pistes numérique, le Fostex MR8. Ouais, ouais. Et ça, j'ai fait mes premières démos en anglais, sur lesquelles, avec un mauvais anglais et tout, puis même dans mon groupe, c'est pour ça que, bon, les groupes et tout ce qui était anglophone, on est, quand je suis déménagé à Montréal, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, ça passera jamais, je suis pas assez bon en anglais, fait que j'ai switché en français, mais mes premières démos, mais bon, c'est pas ce qui m'a fait connaître, là, c'est... Non, non, non. Mais ça a été comme ça, ça a été mon école, la musique, c'était ça. C'était le fait que tu trouvais pas bon en anglais, puis de te faire « je vais aller avec la langue que je parle ». Ben, en réalité, ouais, ça a été ça, mais ça a été plus d'adaptation que ça, en fait, parce qu'au début, je me suis dit, j'ai toujours écrit de la poésie, bon, depuis l'adolescence, pas toujours, et il y a un moment, je vais être meilleur en français, fait que quand j'ai switché en français, je me suis dit, ça va être que meilleur, et au final, au début, c'était quand même, musicalement, c'était moins bon, parce que j'essayais de tout faire fiter, ça a été... Il a fallu un peu enterrer la poésie, ma façon d'écrire pour devenir meilleure à écrire des chansons à un certain moment, parce que ça fitait pas, ça sonnait soit trop français, soit... Ça a été quand même compliqué, je dirais, de trouver ma voix au début, de trouver un français aussi. Je me retrouvais pas dans le folklore québécois non plus, je me suis jamais trop retrouvé là-dedans. Bon, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là, notre seule balise, c'était un peu Jean-le-Loup, pis des trucs comme ça, tu vois. Et Jean-le-Loup, il y avait un français quand même plus international et tout. Ouais, pis dans lequel il met du slang, il met un peu d'anglais, mais il mélange des trucs. Exactement, c'est ça. Fait que moi, ça a été... Ça a été un moment. Avant de faire des chansons que j'aimais, franchement, pis j'essayais de me l'avouer, je me disais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Pis ça a pris quand même des années avant que je trouve que... Bon, réécouter quelque chose deux mois plus tard, pis je trouvais ça bon. Pis là, c'est à peu près là que j'ai signé avec... Avec The Gramme, qui je suis toujours. Avec qui t'es toujours? Ok, mais je pensais que t'avais peut-être... T'es pas avec Bonsendre un peu. J'étais avec Bonsendre en show. Ah, pour les shows, eux vont te... C'est ça. Vont te bouquer. Ok, ok, je comprends. Pis The Gramme, il y a toujours cette espèce de fidélité. Ben, c'est fait, on a un long contrat, quoi, mais on a signé... J'ai ressigné quand je suis parti en France pour plusieurs albums. Mais oui, j'ai encore des interlocuteurs là-bas. C'est parce qu'on sait jamais, tu vois, une compagnie de dix, ça change, là, depuis que je suis arrivé, là, bon, je travaille encore, par exemple, avec Alix, avec qui je m'entends très bien, qui... Bon, avec qui je dialogue beaucoup, et oui, je suis encore bien accompagné là-dedans, oui. Très cool, ça, d'avoir quelque chose de stable, un peu, dans le milieu de la musique, c'est pas super évident. Oui, c'est ça, faut pas trop s'attacher, ben, même si bon, c'est pas possible, mais c'est sûr que ça peut bouger beaucoup. Bon, je l'ai vécu en France, ça bougeait beaucoup à des moments, et c'est sûr qu'il faut, il faut en tout cas s'accrocher de se dire que tout peut être chamboulé du jour au lendemain, et que c'est ok. Ben, non, c'est ça. L'important, c'est d'être en cohérence avec... Juste savoir, ok, donc il y avait le band de métal, après, tu t'as commencé à gosser un peu ta poésie, trouver ton ton, tout ça, t'as déposé ce démo-là, à audiogramme, contre-disque-arrivée. Oui, mon premier manager l'a fait, oui. Et là, on arrive avec, et c'est là que vient la version améliorée. La version améliorée, on fait le premier disque qui marchait pas, et c'était un peu de ma faute, parce que je capotais un peu, j'avais envie de le rendre plus rock live, et puis au lendemain, j'ai juste dit, ben, j'avais un peu la pression de vouloir en vivre aussi. Je travaillais dans un club vidéo, d'ailleurs, j'avais vu que t'avais partagé quelque chose sur le Cinoche, et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je pensais pas que c'était encore ouvert, et j'ai travaillé là, en fait, pendant l'époque de mon premier disque, et c'est probablement... T'as travaillé au Cinoche? Ouais, c'était probablement le meilleur patron que j'ai eu, en plus. Il était parfait, mais celui qui était au coin de... Mon Royal. Ah, ouais! Ouais, j'ai travaillé là, pendant que mon premier disque, qui est Éponime, était sorti. Fait que j'avais un peu la pression d'écrire... Fait que j'ai écrit une version améliorée de la tristesse, qui est sortie un an après, quand même. Après, donc c'est plus vite. Ouais, de 2011 à 2012, ouais. C'est une super chanson, mais je dois quand même dire que cette chanson-là, qui est le titre de l'album, j'ai plein d'amis en commun dans le milieu de la musique, quand c'était sorti, tout le monde était comme tellement jaloux de ce titre d'album, mais vraiment dire, ah non, c'est tellement une bonne idée, c'est tellement une bonne phrase, c'est tellement... Moi, je me souviens, tous mes amis, j'ai trouvé que c'était le meilleur titre. Puis je dois avouer, encore, quand je repense à toutes les choses qui ont sorti dans les dix dernières années, c'est tellement... c'est tellement accrocheur. Oui, avec le recul, ça aurait pu sonner un peu prétentieux, surtout... Oui, mais c'était parfait, tu sais. Puis rien que de prendre, juste le concept de prendre la tristesse, puis de dire que non, non, on va améliorer ça, en voulant dire... Tu sais, rien que l'idée de dire améliorer, mais que ça va être pire, en fait, parce que t'es encore plus triste. C'était un bon hook, c'était une bonne façon. Ouais, tu vois, c'est perçu comme ça, moi, ma façon de l'apercevoir, c'est toujours de... Je pense que c'était plus de ce côté-là de jamais pouvoir vraiment atteindre ce qu'on appelle le bonheur en perfect. C'est un peu ça. C'est sûr que... Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis toujours, de toute façon, hyper curieux de voir l'interprétation des gens. Ouais, non, mais moi, ça m'avait marqué ça, puis la réaction autour. Ce disque-là sort, puis c'est quand même un pas pire succès. Tu sais, quand c'est sorti, je me souviens que ça a joué. D'estime, d'estime, ça a été... Critique aussi. Quand même, dans le milieu, je trouve que j'avais un bon soutien. Ouais, après, ça a mis du temps. C'était pas unanime au début, franchement. Je me souviens, même le devoir, j'étais retombé sur quelque chose de Philippe Papineau, puis j'avais été... Je me souviens que ça m'avait déçu parce que j'étais fier de mon disque, puis je trouve, bon, il m'avait parlé du sax comme si c'était ringard et tout. Je me souviens dans son... Puis bon, je suis assez fier aujourd'hui de... Mais regarde, aujourd'hui, tout le monde met du saxophone dans ton temps. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais assez content, après, par le tournoi des choses, mais je peux pas dire que ça a été facile au début. Même que... Bon, j'avais envie de partir en France. Dès le début, j'ai eu l'intérêt de la France sur... Même avant que ça sort, je me souviens pas comment ça leakait à l'époque, mais je me souviens que je me faisais écrire directement par des compagnies disques au début. Ok. Et je voyais qu'il y avait un intérêt là-bas, fait que... Ouais, je... Mais après ça, ça a mis du temps. Je pense que j'étais pressé que ce disque-là marche. Je suis pas le genre de gars à vouloir justement faire avaler ma musique à tout le monde, puis faire le chemin de croix, de dire ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'aime quand les choses se passent de façon organique, fait que c'est sûr que là, j'avais de l'intérêt de l'autre bord, mais quand je suis parti, c'est vrai que ça jouait en radio ici, en radio commerciale avec Carousel. Fait que c'est sûr que c'est là que c'est devenu mon travail pour vrai. Sans ça, c'est vrai que... Ouais, j'aurais eu... J'aurais enchaîné des jobs. Fait que c'est ce qui m'a confirmé, puis c'est vrai que c'est... Puis c'est ça, je suis parti en France, puis après ça, bon, j'ai eu... J'ai sorti deux ans plus tard. Ça, c'était compliqué. Aujourd'hui, ils font plus ça, mais je le souhaite à personne. Tu recommences à zéro, tu fais semblant que c'est jamais sorti. Il enlevait du net, ça a dilapidé toutes les views aussi. En tout cas, bon, c'est des trucs, mais de Carousel, je me souviens, il fallait l'effacer. Fait que tu avais une version pour la France, une version juste fait qu'en vue et tout, ça dilapidait les trucs, mais c'est pas quelque chose qui se retient. Je veux dire, dans le sens que... Absolument pas. Si c'est Internet, ça sert à ça, ce truc-là de partage un peu, qui n'est pas légiféré. Fait que c'était compliqué. Mais bon, ça a été un super... Quand même un super promo de disque là-bas, c'était cool aussi. Fait que ça m'a conforté. Puis l'accueil là-bas était bon. Je venais de... J'étais étranger. Fait qu'au début, je pense qu'il y avait cet intérêt-là de l'étranger, mais c'est sûr que ça a été très salué là-bas. Et j'étais assez content. Tantôt, tu as juste mentionné... Ta chanson faisait allusion au fait qu'on ne peut pas vraiment atteindre le bonheur. Tu penses-tu vraiment ça? Parce que, je veux dire, moi, ma perception de toi... Oui, t'es quand même popé pour faire des chansons qui sont des remises en question. Il y a des trucs nostalgiques et des trucs tristes. Mais à chaque fois, je te vois, t'inspires pas du tout ça. T'es un gars, moi, je trouve qu'il est comme super... C'est vrai, c'est... Pour moi, à chaque fois que je t'ai vu, c'était drôle, amusant. Et je veux pas dire léger, mais avec un ton léger de discussion dans laquelle il n'y a rien de lourd, tu sais. Ben, je suis content d'entendre ça parce que... Bon, est-ce que c'est de la politesse que j'ai de mon côté de... Je sais pas. C'est sûr que cette anxiété-là, je souffre beaucoup d'anxiété et je la garde pour moi et peut-être plus pour mes proches qui finissent par, bon, le subir des fois ou voilà, c'est sûr que... Ouais, j'ai cette... Bon, depuis quelques années, c'est sûr. L'anxiété a pris beaucoup de place dans ma vie. Ça, c'est un truc... Ouais. Depuis... Depuis que je fais de la musique, ça a commencé. Je te dirais. Ouais, bizarrement, depuis que je fais les choses au sérieux. À l'époque, je me foutais de tout. Mais aujourd'hui, je me fous de rien. Mais explique-moi, décris-moi ton anxiété à m'intrigue. Ah, c'est franchement... C'est compliqué, hein, mais c'est que ça change souvent de forme par rapport à la carrière, parfois. D'autres fois, ça se transpose sous des... Physiquement. Physiquement, exactement. Et bon, des obsessions... Ouais, des névroses obsessionnelles, des trucs comme ça, sur la santé, par exemple, sur la culpabilité, sur plein de trucs qui se... Ouais, fait que j'ai de l'insomnie aussi. Quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai commencé à être insomniaque. OK. Tu l'es encore? Ouais, je suis encore. Dans le sens que ça arrive que je dors bien pendant une bonne période. Dans les périodes clés, je ne dors pas. Dans les périodes... Dans le sens... Quand il faut que je dorme, je ne dors pas. Si j'ai une télé, si j'ai... Les shows des Franco, vu que ça faisait longtemps que j'avais joué au Québec, je n'ai pas dormi de la nuit, alors que j'allais me claquer un 17 kilomètres au Mont-Royal. Wow. Pas une seconde, tu vois. Avant de tourner le EP... Ouais, fait que je ne peux pas dire que je suis... J'essaie justement de ne pas être dépressif, tu vois, dans le sens que, bon, c'est autre chose, c'est une maladie. Puis ça, je considère que maintenant, je suis un peu plus diagnostiqué, je ne suis toujours pas sous médication. Je pense que je suis sur le bord, parce que c'est des... Ça ne s'en va jamais vraiment. Ça frôle. Exactement. Bon, j'imagine que tu aurais entendu parler de mon oreille ou... Ça, je veux qu'on en parle. Oui, oui. Pour m'en parler. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est sûr que là, c'est... Bon, j'ai trouvé que c'était légitime d'être déprimé puis de faire une dépression après ça. Par exemple. Et bon, fait que je me suis dit, est-ce que je prends des médocs tout de suite ou... Voilà, mais regarde, allons-y avec l'oreille. Oui. Expliquez quand même la situation. Te postez ça, je pense, sur Instagram. Dans ton stories. Puis là, j'ai lu. Puis j'étais assez flabbergasté. Je veux dire, moi... Moi, je... J'ai des acouphènes. Puis c'est vraiment désagréable. Mais j'ai réussi à couper avec ça. Je mets des petits bouchons pour atténuer. Je fais attention. N'empêche, je dois mettre des bruits la nuit. Je dois mettre... Je mets toujours des fonds. Des deux arrêts. Arrêt gauche. Seulement celle qui est proche des ouïes de l'instrument. Moi aussi, arrêt gauche. Puis un beau fatiaise aigu. Très, 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 très perçant. Et grâce à... Bien, pas grand. Hélas, à cause de ça, c'est ça. Je couvre mes... Je mets des trucs parce que ça peut me rendre dingue, littéralement. Et selon le niveau de fatigue physique, selon le niveau d'anxiété, ça amplifie. Puis quelque part, il y a quelque chose qui est bien avec ça. C'est que ça devient un indice de le moment où est-ce qu'il faut que j'arrête ou que je me repose. Tu sais, des fois, je vais dire à ma blonde, « Oh là, l'acouphène est revenue. Là, j'analyse un peu mon horaire. Puis là, je fais « Ah ouais, il faut que je laisse tomber des trucs. Il faut que je me repose. » Toi, c'est pas mal plus gros que ça, en fait. Je dirais que... Je ne veux pas minimiser ça parce que je trouve que l'acouphène, c'est la séquelle la plus difficile de ce que j'ai vécu. En fait, c'est simplement, j'ai eu une perte auditive neurosensorielle soudaine qui est vue, comme je disais, je pense hypothétiquement. Parce que ce n'est pas le genre de choses qui confirment. Ils n'ont pas le temps de confirmer. On ne peut pas investiguer chaque personne. Mais c'est... En général, c'est un virus. Ça peut être à peu près toutes les gammes de virus qui viennent se loger dans l'oreille. Soit il était là depuis longtemps. Soit c'est rétro-viral. Ça peut être quelque chose qui s'est réveillé, qui était déjà là depuis longtemps. Ou soit c'est... J'avais une bronchite quelques semaines avant. Ça arrive souvent, ça aussi, que ça migre. OK. Alors voilà, je me suis réveillé. J'avais un bruit, ouais, comme une chute d'eau dans mon oreille gauche en plein milieu de la nuit. À 5h du matin, je me suis réveillé. En fait, le soir même, j'avais des drôles de rapports de perception. Je regardais mon téléphone, puis mes yeux faisaient des trucs étranges. Je m'étais levé. J'avais un peu d'étourdissement. Puis vu que je suis anxieux, puis que je suis un peu... Je suis hypochondriaque, le point un peu. Quand ça se met à partir dans ma tête, ça part. Puis je me suis dit, je ne vais pas stresser. Je vais me coucher. Je me suis couché à 5h du matin. Je me réveille. Et bon, j'habite pas loin de l'hôpital Jean-Talon. Je suis allé à l'urgence direct. Ils m'ont dit, c'est sûrement juste un bouchon. Moi, je suis anxieux. Évidemment, je me dis, pourriez-vous me le retirer. Ils m'ont dit, c'est un peu la méthode draconienne. Mais si tu veux, tu peux mettre quelque chose, puis ça va s'en aller. Fait qu'ils m'ont retourné chez moi. J'ai mis quelque chose. Bon, c'est une genre de solution que tu mets dans l'oreille pour que... Ça se dissous. Exactement. Finalement, je l'ai fait 2-3 traitements, j'ai un mauvais feeling. Alors, je me suis dit, non, c'est pas possible. Fait que finalement, je suis retourné. Tout ça pour que le lendemain, j'ai réussi à ce qu'ils me reprennent à l'urgence. Je dis, enlevez-le moi, en fait, et on verra. Mais moi, je n'y crois pas. Alors, ils m'ont enlevé le bouchon. Et effectivement, la perte auditive. Parce qu'évidemment, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est le truc de... Tu frottes tes doigts. Et bon, tu n'entends pas ces fréquences-là. Quand tu as une perte auditive au niveau des hautes fréquences, tu n'entends pas la peau vraiment se frotter. Non, les hautes. Tu entends juste le... Et évidemment, je voyais que j'avais perdu. En me rendant à l'hôpital dès le premier jour, j'avais pris mon téléphone. Je m'étais fait des tests auditives, même avec le speaker dans mon téléphone. Puis, il me manquait beaucoup de fréquences. Et effectivement, tout ça pour une histoire courte. Dès qu'ils ont vu que ce n'est pas revenu, ils m'ont mis sous corticoïdes, sous des stéroïdes oraux et sous antiviraux. Et ils m'ont programmé un rendez-vous avec l'ORL et l'audiologiste. Ils étaient dans le même cabinet, alors je suis allé. Effectivement, ils m'ont dit que c'est une perte auditive soudaine. Et au début, je disais, OK. Je me suis dit, mais je n'ai rien fait. Elle dit, non, non, ça n'a rien à voir avec le bruit. Parce que j'ai dit, je suis musicien. Puis, elle dit, non, ça n'a pas... Là, c'est soudain. Ça veut dire que c'est... Mais là, on le prend à temps. Ça va sûrement être correct. Parce qu'en général, c'est... Il faut que tu ailles dans les trois premiers jours. Il y a certains sites qui disent ça dans les deux semaines. Mais en général, c'est mieux d'y aller... Pour prendre en charge ça. Parce qu'il n'y a pas de remède à ça dans le sens que c'est... Chacun répond différemment. Parce que c'est principalement ton immunité un peu qui t'attaque aussi à ce moment-là. Et bon, c'est pour ça qu'ils donnent des anti-inflammatoires et tout ça. Et au final, moi, ce n'est pas revenu. Alors, j'ai perdu cette fréquence-là tout jamais jusqu'au... C'est un jour... Bon, je lis évidemment sur les nouvelles avancées en termes même de traitement d'acouphènes et tout. Mais c'est... Bon, à ce jour, j'ai une perte auditive qui est quand même considérable pour un musicien. Mais qui est très fonctionnelle pour le commande immortel tous les jours. Et j'ai un acouphène qui est assez lourd. Mais maintenant, comme tu dis, toi, tu copes. Moi aussi, j'ai appris à vivre avec. Et c'est impressionnant parce qu'au début, je tombe en dépression directe. Parce que c'est sûr que je ne me voyais même pas... Déjà, j'avais fait une liste de tout mon studio, de combien j'allais vendre chaque chose. Parce que c'était juste entendre la musique. Au début, c'était... Ouais, ça me brisait le cœur. Fait que j'ai... Et ouais, au début, je ne dormais pas. Et ça a été dur. Ça a été dur. Et au final, franchement, l'acouphène, évidemment, et je l'entends là si j'en parle. Mais je ne l'entends plus. Si je n'y pense pas. Parce que, ouais, exact. Il fait partie de toi. C'est fou. Mais c'est fou parce que c'est assez fort. Parce que c'est un bruit imaginant. C'est ça qui est assez intéressant. C'est la perception de ton cerveau de certaines fréquences qui n'ont plus accès. Fait qu'il continue à de les... Fait que c'est sûr que... Ouais, je pensais que c'était inconcevable pour moi. Et au final, j'ai fait mon premier show. J'avais des shows acoustiques. Puis j'ai fait mon premier show il y a peut-être deux semaines à Terrebonne. Et franchement, je ne l'ai pas entendu pendant que je jouais. Alors, puis même ma perte auditive, je n'y ai même pas pensé pendant le concert. Fait que ça, c'est assez cool. C'est très cool. Mais encore, tu vas devoir agir avec prudence tout le temps. Moi, j'essaie. Ouais. Non, c'est sûr que c'est quelque chose de... En ce moment, je suis un peu dans le... Bon, un show acoustique, guitare-voix, ça va encore. Parce que les niveaux sonores... Évidemment, de rejouer avec une batterie, je ne sais pas comment je vais faire le truc. Ouais, c'est ça. Du côté gauche, d'habitude, mon batter est à peu près là-bas. Je vais peut-être mettre un in-ear, vraiment pas fort, pour justement couper le son de ce côté-là. Ouais, ou tu vas simplement te prendre des bouchons de construction, justement, où est-ce que tu peux enlever les 25 décibels. Ouais, c'est ça. Je suis posé les... Puis ça, je suis encore un peu dans la phase déni. Moi, je le fais. J'ai pas encore de bouchons parce que je suis pas allé, puis je me... Mais je vais le faire. Moi, je fais 25 décibels pas en ce moment. Je te le montrerai après. Quand je pratique, quand je suis en répétition, quand je suis en orchestre, j'ai un 25 décibels de moins de l'oreille gauche tout le temps. Et là, tout le monde dit comment tu vas faire. Comprendre la balance, entendre. Les deux premières semaines ont été bizarres. Ouais, c'est une adaptation, ouais. Puis mon cerveau, maintenant, il comprend même au contraire. Quand je le mets pas, je capote. Tu sais, à me dire, des fois, si je l'oublie, quelque chose comme ça, j'ai une panique. Puis là, ça, ça doit faire maintenant 10 ans que je porte le bouchon. Est-ce que c'est une perte auditive? Ouais. De la perte auditive. Puis elle est considérée dans le sens que tu... Mais en fait, c'est que ce que je me rends compte, mais là, c'est chacun son truc, là. Mais tu sais, une perte auditive, mon acouphène, mais en mettant ce bouchon-là, ça coupe les fréquences. Ça fait que les sons forts excitent mon acouphène, étrangement. Comme, bien, c'est pas une grande chose. Non, non, c'est ça. Moi, ça distorsionne un peu trop. Quand j'arrive là, surtout, tout ce qui est, justement, puis c'est dommage, tout ce qui est, surtout des violons, des strings comme ça, c'est là où toutes les harmoniques et tout, c'est là que quand il y en a trop, que mon oreille, elle flippe un peu. Ouais, exactement. Et souvent, quand je fais de l'orchestre symphonique, parce que là, je suis au centre de trop de sons, j'en mets dans les deux oreilles. Puis, je réussis à tout de suite, ça marche. Non, non, maintenant, c'est plus, en tout cas, dans mon studio, ça change rien. Ça affecte pas ma façon de chanter à ce jour, en tout cas. Et ça, c'est cool. Fait que je vis bien avec. C'est sûr que, bon, moi qui avais toujours tendance avec l'anxiété et... Et oui, tous les névroses obsessionnelles sur la santé, des trucs comme ça, quand ça arrive pour vrai, ça a été dur. Puis bon, je ne cache pas que c'est encore dur. Puis je pense, je n'ai rien, je ne diabolise pas les antidépresseurs ou rien, mais bon, j'ai toujours essayé de faire sans, parce que c'est sûr que ça gagne du terrain avec les années, mais bon. Tu as du sport. Je fais du sport, exactement. Fait que quand j'ai perdu l'oreille, là, je viens de recommencer à faire le sport, mais j'ai été des mois sans en faire, parce que j'étais juste au bout, quoi. Je pense que je voulais juste rien faire. Mais je ne cache pas que c'est la course, en fait, qui me maintient pas mal en vie depuis... Depuis, ouais, que je fais de la musique, c'était grâce au sport que j'ai aussi à me médicamenter, tout ça. Bien manger, ajouter la vieille. Ouais, il faut que tout soit, ouais, exactement. Puis pas trop, c'est bizarre, mais c'est tout un truc de... de ne pas prendre les choses trop au sérieux aussi. C'est ça, parfois, mon problème, c'est que maintenant, avant, je ne prenais rien au sérieux, puis le jour où j'ai pris les choses au sérieux, tout est trop sérieux. Mais c'est drôle, ça. C'est extrême, c'est... Il y a des comportements comme ça. Surtout comme tu disais, ah oui, là, je fais un show franco, je fais un show... Ben, j'ai une télé. Et où, c'est quoi la peur, exact? La peur de tout perdre en même temps. De tout perdre? Ouais, je sais, c'est des trucs que... Ben, tu peux pas, tu perds. Je sais pas d'où ça vient, cette précarité-là, mais bon, c'est bon, sûrement à l'enfance et tout, mais c'est assez... J'aurais un ami comme ça, je lui dirais exactement ce que tu me disais, tu vois, mais c'est ça le problème un peu, c'est que je suis capable de rationaliser ça, mais il y a une part de moi que l'insécurité est plus forte que ma raison, en fait. Est-ce que c'est une part des mauvaises critiques? C'est part, oui, c'est part de... Bon, là, les francos, c'est con, mais je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Québec. Ouais, est-ce qu'elles jouent un tour rendez-vous? C'est ça, exactement. C'était important. Je venais de signer avec un nouveau tourneur, je voulais que les gens soient contents d'être avec moi, c'est tout, je pense, mais... Mais je dis ça, mais je suis allé au lit et j'étais confiant, mais il y a une partie de mon cerveau qui sait les choses que je sais pas. Puis c'est elle qui se réveille quand elle veut, en fait, puis elle est indomptable. C'est ça qui est le plus difficile. Comme je dis, je suis allé courir, je me suis dit ce jour-là, je vais aller vraiment me clencher mon sport, puis je vais en mettre même un peu plus. Puis il y a un moment, ça vient juste pas, le sommeil vient pas. C'est assez... C'est comme si je pouvais pas, pour l'instant, à ce jour, la tromper, cette partie-là de moi. Il faut que je prenne les choses un peu moins au sérieux. Est-ce que t'as trouvé une petite formule, une fois de temps en temps, pour t'aider à justement prendre ça moins au sérieux? As-tu un truc que tu... Je pense... Tu te dis de voir des gens un peu plus. Je pense que c'est... Je me replie un peu plus sur moi-même de même... Ouais, sortir avec des amis, boire un verre de vin, puis prendre ça cool, quoi. Mais... Et parler, je pense que c'est ce qui fait du bien. Ben oui. C'est un peu textérisé, c'est sûr que... Bon, la psychothérapie, ça peut aider. Franchement, ça aide pendant un moment. Mais j'ai des rituels qui sont pas toujours... C'est pas toujours une science absolue. C'est ça, malheureusement. C'est ça, exactement. Parce que des fois, je réunis tout pour pas être anxieux. Et bon, c'est ça qui est le plus chiant, quoi. C'est de savoir qu'il y a pas vraiment de recettes, que des fois, ça marche. Je veux dire, c'est comme de dire, il faut pas que tu t'endormes avec ton téléphone près de toi. Tous ces trucs-là, je les ai essayés. Dans le sens que, des époques où je suis pas stressé, je regarde une série sur mon téléphone. Pendant cinq minutes, je m'endors. Alors que d'autres fois, je mets le téléphone à 10 mètres de la chambre, puis je... Ça change rien. C'est ça. Le laisser-aller, c'est très compliqué, je pense, en tout cas. Avec la couffin, tu as sûrement commencé à expérimenter justement les bruits de fonds pour dormir. J'en ai pas eu besoin pour l'instant, dans le sens que... Au début, ouais. Mais c'est... J'exclus pas d'acheter les machines, par contre, parce que les speakers de téléphone, je trouve que ça fait quelque chose de trop large. Moi, j'ai un petit Google Play. C'est ça. Il faudrait quelque chose qui couvre un peu plus le spectre, parce que, oui, le white noise, brown noise et tout ça. J'ai... Pour l'instant, j'ai expérimenté vaguement, mais en ce moment, encore, ce qui m'empêche de dormir, c'est l'hamster qui tourne... C'est même plus la couffine, je dirais. La couffine, il est là. Et bon, je le... Tu l'observes. Ben, quand j'en parle, j'y pense. Sinon, c'est fou, parce que j'ai réussi à moins y penser. Ça, c'est peut-être mon plus gros succès cette année. Ça a été ça, de quand même de vivre avec. Et j'ai un ami, en ce moment, qui est très zen, et qui est un... Bon, je vais pas le nommer, qui est musicien aussi. Et ça y est, c'est le gars le plus zen que je connais. Il me dit que là, il dort pas, en ce moment, tu vois. Fait que je vois que, bon, c'était pas juste ma nature anxieuse. C'est pour ça que je me suis accordé une certaine légitimité à être en répression et en anxiété. Ça a été une sacrée claque, quoi. Et je vois que la personne la plus zen du monde, il part la tête un peu, tu vois, parce que c'est difficile à gérer. Et bon, je pense que c'est une question de temps, en fait. Puis c'est ce que je dis, bon, à toutes les personnes qui écoutent, qui dealent avec ça. C'est le truc qu'on te dit au début, qu'évidemment, t'entends pas tout de suite, mais que... Ouais, c'est le temps, en fait, que ton cerveau, il va réussir à compenser. Là, quand j'écoute de la musique, j'ai perdu quand même quelque chose de considérable. À 2 ou 4 000, ça se met à descendre de la pente et tout. Et maintenant, j'ai pas l'impression de manquer, quand je pourrais dire, de binauralité, d'avoir toute la stéréophonie quand j'écoute au casque, tu vois. Ouais. Et c'est impressionnant, parce que c'est sûr que des fois, je fais des tests, quand je... Par exemple, ma voix comme ça, c'est sûr que quand je la panne à droite, puis ensuite à gauche, là, ça fait pitié. Si j'entends juste cette... Là, je la vois qui est comme ça, qui me manque beaucoup de clarté. Et c'est sûr qu'il y a un peu plus... qu'il y a un peu plus comme un téléphone ou une cassette. C'est sûr que ça donne une sacrée claque. C'est sûr. Mais franchement, je pense que mes séquelles sont plus psychologiques que physiques. C'est ça, les plus difficiles. Je pense que... Bon, encore, j'ai toujours eu peur de perdre d'un coup. Bon, là, ça a été une vraie claque. Ça a été la première vraie claque. On dirait que je me préparais. T'as l'impression de t'être préparé toute ta vie pour ça. Quand t'es un hypochondriaque, c'est un peu... Et là, ça apparaît. Ouais. Hé, ben écoute, les choses vont se placer. Oui, absolument. C'est sûr que ça va se placer. Franchement, parce que bon, ça arrive à tout le monde. Mais ouais, c'est le temps. C'est tout ce qui... Ouais. T'as quitté Paris il y a un an et demi. Ouais. Pourquoi? Même moi, parfois, je me le demande. Notamment en hiver, des fois. Bon, c'est la chose facile à saquer, c'est l'hiver. Ça, c'est ce qu'ils font. Comment ça va passer? Non, franchement, ça a été... Je suis content d'être venu pour une... Pour plein de raisons. Bon, c'était de m'établir un peu plus. J'ai acheté un appartement, ce genre de truc-là. C'est ça qui est, bon, qui est un peu, je pense, dirigé vraiment, qui est tranché à la fin. OK. Mais ma mère aussi, la famille. Ma copine aussi, c'est la même chose pour elle. Sa famille est en Ontario. On s'est rapprochés de la famille pendant deux ans de pandémie. On voulait quitter Paris parce que, bon... Puis la pandémie a été tough aussi à Paris. La pandémie a été difficile, mais Paris aussi est au centre des crises différentes que d'ici. Je veux dire, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. On est en avance sur plein de trucs que, bon, partout, on va se faire rattraper sur des crises partout. Mais socialement, c'est tendu. Alors moi, Paris, je n'en pouvais plus. Depuis même pré-pandémie, je commençais à trouver ça difficile. OK. Parce que les tensions sociales sont trop grosses. C'est si élevé que ça. Ouais. Wow. Ouais. Après, c'est... Et tu te demandes si ça va se régler ou si... Et c'est compliqué. Et c'est... Ben, c'est pas simple. Voilà. C'est sur le long terme et... Ben, on lit là-dessus. Puis c'est difficile à imaginer un peu. Ouais. Quand tu veux être bien et tout, oui, tu t'enfermes dans ton... Ouais, derrière tes palissades, puis t'es bien. Mais c'est sûr que même dans le quartier où j'habitais, qui était un quartier qui n'avait pas tant de misère. La misère reflue un peu de partout. Et c'est triste à voir. Et de sentir qu'il n'y a pas nécessairement de plan. Bon, il les déplace. Là, c'était le crack, par exemple. Le crack était arrivé quand même pas mal dans le... Et je trouvais ça difficile la nuit de retrouver un quartier où je me faisais attaquer, quoi. Et puis des gens un peu fous. Les gens devenaient une foule. Fait que c'est... Il y en a partout. Mais bon, à Paris, c'est une autre dimension. Et de voir ça à côté... Le côté hyper-bourgeois, c'est dur. Parce que, bon, t'appartiens à ni un ni l'autre. Mais t'as de l'empathie pour ceux qui souffrent quand même. Puis pendant la pandémie, c'est sûr que là, j'entendais la nuit. Il y avait des gens qui n'ont pas de domicile ou se confiner. Et t'entendais des gens hurler. Fait que c'est sûr que là, à la fin, je disais, ouais, j'en peux plus, en fait. Mais t'es pas le premier non plus à en parler. Justement, justement, c'est ce problème des classes sociales. Qui est vraiment, vraiment, apparemment, en premier plan, en France. Puis ça, puis tous mes amis français qui sont ici, justement, ils sont venus ici parce qu'ils voulaient fuir ça. C'est sûr que t'as quelque chose. Après, il y a plein de choses que j'aime de ça. Tout le côté, franchement, l'infrastructure sociale de France, je l'aime quand même. C'est sûr que ça te cloisonne. T'as l'impression peut-être d'être un peu enfermé dans quelque chose. Puis le rêve américain, nous, on est comme... Déjà au Québec, on est quand même assez socialiste. Mais bon, là-bas, c'est sûr que je trouve qu'il y a encore une plus grosse structure sociale. Et ça marche assez bien, je trouve, le plan... Bon, le plan, évidemment, il faut qu'il soit changé parce qu'on n'est plus devant les mêmes phénomènes. Aujourd'hui, c'est morcelé. C'est un socialiste morcelé comme partout qui a ses accueils et tout. Mais franchement, j'aime bien le sens de la classe moyenne française. Je trouve qu'il y avait une certaine sécurité de... Voilà, qu'en Amérique du Nord, qu'on perd de plus en plus ici aussi. Il n'y a plus de la classe moyenne, c'est la galère de... Mais ça, c'est partout, tu vois. Mais je comprends. C'est sûr que... Par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on n'est pas habitués ici. C'est, bon, des grandes familles aristocrates et tout. C'est sûr que t'as quelque chose comme ça à Paris. Quand... J'en peux rencontrer beaucoup, mais quand t'en rencontres, tu comprends que c'est... C'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais quand je pense aux États-Unis, c'est un peu la même chose avec des grosses familles riches. Mais c'est moins le côté culturel. C'est vrai. C'est plus... Mais bon, voilà. On s'en dit un peu plus... Hé, tranche question. Comment va ta mère? Ma mère, elle va bien. Écoute, elle a eu des grosses grippes. Mais elle va bien. Franchement, la grosse grippe était difficile. J'ai eu peur pour elle. Ah oui? Oui, oui. Non, parce que là, ça a frappé derrière moi et tout. Pendant le temps de Noël, là, elle va mieux. Je suis très content. Elle va bien. Moi, je me souviens qu'on avait eu des longues conversations sur nos mères. C'est vrai? Oui. On avait discuté de ça autour d'un verre. Avant que tu partes pour Paris, on avait parlé à quel point... Ben, tu sais, l'importance de la mère, une espèce de leg et tout ça. Puis dans ton cas, j'allais dire un personnage, c'est une personne assez centrale, tu sais. Qui était pour toi, entre autres, pour l'éducation, pour la culture aussi. Je me souviens que tu m'avais dit. Peut-être. Ma mère a été très centrale. Oui, ça a été très fusionnel aussi. Comme beaucoup de familles monoparentales. Puis j'ai en plus, je suis enfant unique. Fait que moi, l'attention n'était que pour moi. Elle a toujours créé en mes rêves. Tu vois, elle a toujours été là pour moi. Puis elle est encore là pour moi. Et j'essaie d'écouter encore mes premières maquettes et tout. Oui, je lui donne encore cette place d'auditeur-là. Même des fois, elle me surprend parce que, bon, dernièrement, j'ai fait entendre... J'ai deux albums un peu qui se battent. J'ai un album vraiment guitare. Je veux deux albums hyper radicaux. Tu pars-tu de ton micro-album ou... Non, non, des nouvelles chansons. Des nouvelles que tu travailles. Oui, exactement. C'est que j'ai plein de chansons guitare-voix. Et j'ai... Dans une autre direction complètement, qui est très prod et très... très froide, vraiment rien d'organique, très... Ouais, entre le techno et d'autres choses comme ça. Et finalement, je pensais que ma mère allait aimer plus l'album de guitare et quand elle a entendu l'album électronique, elle disait « Waouh, c'est ça qu'il faut que tu sortes. » J'étais comme « Waouh ». J'ai étonné parce que, bon, je... Quand on n'est pas de la même génération, puis elle n'est clairement pas de la génération techno non plus. C'est-tu les textes? Bonne question. Je pense que c'est l'identité, simplement. Ok. Attends que c'était toi. Ouais, ouais, exactement. Il y a quelque chose que je trouve que c'est meilleur comme ça. C'est des chansons différentes, mais je la trouve assez perspicace puis assez lucide sur des choses comme ça, quand même. Mais elle te connaît aussi. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Là, tu disais que t'es... Présentement, t'es dans une belle bataille de deux albums. Je pense qu'elle est finie, la bataille, un peu, mais... Mais t'as fait deux... T'as produit deux albums? Je les ai pas produits. Il y en a un que je suis en train de produire. L'album « Guitar Vos », ça va être simple à produire. En trois semaines, je m'enferme dans un studio. Même, je peux faire venir des musiciens ici et là. L'autre album électronique, bon, la compagnie de disque, l'entendu et tout. Et j'ai tout fait entendre. J'ai un autre projet aussi dans Bihan, mais bon, c'est une autre histoire. Mais j'ai fait entendre les deux albums et ils aimaient tout, sauf que... Ouais, même chose que... Et même ma copine me dit « Ouais, l'album électronique, c'est fort. Il faut que tu le sortes et il faut que tu le travailles jusqu'au bout. » Moi, c'est mon côté paresseux. Je fais « Ouh, ok. » Ça veut dire rester devant mon ordinateur encore beaucoup, beaucoup. Parce qu'au final, c'est pas magique. Chaque partie jouée, chaque son. Fait que c'est énormément de travail. Et ses erreurs. Et ses erreurs. Et tu te perds un peu dans la solitude. Puis c'est ce que j'ai un peu peur. Tandis que bon, l'album qui t'envoie, comme je disais, en trois semaines, c'est réglé. Je le sors un mois plus tard. Mais tu vas se faire les deux. Tu vas les faire les deux. Je veux les faire les deux. Mais le premier qui va sortir, c'est l'album électronique. Et je le travaille, là. Dans ta tête, c'est quand que... Dans ma tête, dans l'idéal, c'est en 2024. Hiver 2024. C'est ce qu'on s'est dit à la dernière rencontre avec mon sang et audiogramme. On s'est dit que c'était un bon... Un bon moment. Exactement. Alors, sortir des singles, il est très bien avancé. Après, je suis encore insatisfait. Je veux continuer. Oui. Et peut-être intégrer quelqu'un qui m'aide. Mais bon, le producing, ça va être moi. Puis c'est ça aussi. Quelqu'un d'ailleurs qui pourrait superviser un peu, donner des conseils? Je pense que c'est juste presque un assistant aussi. Des fois, quelqu'un qui enregistre mes jams parce que j'ai beaucoup d'instruments externes qui séquencent. Je ne fais pas tout de l'ordinateur. J'ai des séquenceurs midi et tout. Et parfois, quelqu'un déjà pour enregistrer ma performance pendant que j'improvise avec tout mon matos, ce serait cool. Ça, j'y pense. Il y a un genre de conseiller aussi. Un conseiller parce que c'est sûr que mon ennemi là-dedans, c'est la solitude un peu. C'est ça. C'est là que je perds un peu la connexion avec tout, que plus rien ne fait du sens. Des fois, déjà d'amener des amis dans mon studio, ça fait du bien des fois. Encore de l'accord de l'opération avec Emmanuel, est-il? On ne s'est pas parlé. Je ne pense pas. Pas parce qu'il n'est pas une bonne oreille, parce que c'est le gars qui est sûrement la meilleure oreille que je connais, mais je pense que... Oui, je ne suis pas sûr que ce serait tant son... Là, je suis vraiment dans autre chose. Oui, c'est dans ça ce que j'essaie de pousser à un côté de moi qui a toujours été teinté par d'autres instruments. Là, c'est pour ça que je veux comme des... Tu vois, l'album guitare, Manu, je le vois complètement, par exemple, avec moi, mais c'est sûr que là, je veux me prouver. Je ne veux pas être encore en... Bon, ça fait deux albums que j'ai un peu cette attente messianique du producteur, tu vois. Et au final, je me rends compte que la satisfaction, je l'ai quand c'est moi qui amène l'idée au bout. Au final, il n'y a pas de magie qui se fait... Ça ne s'est pas assez qu'une version. Manu est arrivé. Franchement, puis... Bon, c'est pour ça que je suis un peu paresseux. J'aimerais que ce soit aussi simple tout le temps qu'une version que genre... Je fais des démos à l'arrache sur GarageBand, puis après ça, on jamme en studio. Puis oui, Manu, à l'époque, il y avait tout... Franchement, tout... Partout où je bloquais, en deux secondes, il disait... Il prenait la décision pour moi, puis franchement, il prenait une meilleure décision que moi. Je suis rendu à un stade que je pense qu'il faut que je me prouve à moi-même aussi que je suis capable d'amener ça jusqu'au bout. Sinon, tu devrais contacter un gars comme Jérôme Mignard. Jérôme, il est... Il fait de la réalisation. Oui, il fait de la réalisation. Puis ses projets, lui, il est dans les... C'est vraiment électronique puis tout ça. Puis tu devrais voir son petit lieu de travail, son petit bureau. Puis c'est un homme de solitude qui cope bien avec ça, très paisible. Ça, ce serait un bon match. Ça, en tout cas, je t'enverrai des infos. Très bien. Je t'enverrai des infos. Pour vrai, plus t'en parles, puis j'imaginerais bien une rencontre entre vous deux. En faisant des recherches, écoute, je ne comprenais rien. Il existe un autre Peter, Peter. Oui. Mais moi, là, c'est devenu... C'est devenu difficile à gérer, en fait. Mais moi, j'ai eu un moment de confusion parce que... Mon voisin d'en bas, déjà, il a eu un moment de confusion. Il m'a envoyé un email d'éloge sur mon... sur mon dernier soundtrack. T'as un dernier soundtrack de Netflix. Exactement. Mais là, je vois passer un certain Peter, Peter. Puis là, c'était une nouvelle série sur Netflix signée. Là, je fais, mais voyons donc. Pour moi, c'est bon ce qu'il fait. Ça aurait pu être dommageable. Et en fait, ce qui arrive... Oui, je pense que maintenant, la soixantaine, c'est un guitariste danois. C'est exactement ça. C'est tout ça. C'est pour ça que, bon, s'il était plus jeune, je pense que ça me ferait un peu plus quelque chose. Puis surtout, bon, il fait principalement de la musique de film puis de jeux vidéo. C'est pas malien que ça qu'il fait. C'est ça. C'est pour ça qu'un moment donné, j'ai reçu sporadiquement, tu vois, au fil des années, des trucs comme, ah, dans tel jeu vidéo, telle chanson, ah, merci, c'est cool, je l'écoute en boucle. Puis j'étais comme, OK, c'est pas moi. Évidemment, je répondais pas. Puis là, un moment donné, j'ai fait mes recherches. Mais on sait jamais comme... C'est tellement comique. Je l'embête pas. Il n'y a pas les réseaux sociaux non plus. Fait que les gens qui me taguent... Donc, t'es tagué des fois, là. J'ai été tagué dernièrement pour la série. Avant, ça ne me dérangeait pas parce que ça n'arrivait pas. Mais là, depuis son truc... Puis au début, tous les algorithmes, ils l'ont comme... Mais c'est peut-être pas les algorithmes. C'est peut-être quelqu'un qui le fait comme ça. Mais ils l'ont intégré à mon catalogue Apple Music, à mon catalogue... Tout, tout. Même là, je pense, sur YouTube, c'est là encore. Mais sur... Ouais, sur... Ouais, sur toutes les plateformes, en fait. Et ça, c'est... Bon, là, ça commençait... Au début, je suis tolérant, mais là, il y a un moment, c'est... Mais bon, c'est bizarre. C'est sûr que c'est... C'est un peu tannant, là, juste de voir, tu vois, par exemple, j'ai vu que les Inrocks ont parlé de la série et là, c'est assez étrange, tu vois, parce que, bon, mon nom a déjà été dans les Inrocks plusieurs fois, à chaque fois, mais il est à peu près. Mais c'est assez étrange. Là, ça me... Il y a une certaine atteinte à mon identité. Ça me faisait un peu de peine. Autant mon nom... Je suis un peu coincé avec moi, ce système, moi, je pourrais... Je le changerais, tu vois, dans ça, c'est que j'ai... C'était au début, vraiment, de ma carrière, puis c'est il y a longtemps, là, genre, dans mon groupe Metal, j'avais décidé de supprimer mon patronyme pour faire... Différentes raisons. Oui. Et au final, là, en dernier, comme bon, je suis coincé avec mon nom, là, tout le monde a des noms doublés, puis là, c'est ceux qui font encore des noms doublés, je fais, oh, wow, comment vous faites pour faire ça dix ans près, mais c'est parce qu'il y a un moment, tout le monde avait des noms doublés, là, j'ai un peu carrément, il y en a beaucoup, là. Je me souviens plus, là. Ah, là, il y en a beaucoup, je veux pas toutes les nommées, mais à l'époque, il y en avait déjà... Quand ça s'est mis, parce qu'une... Bon, t'as pris ta décision, t'es déjà là. Fait que bon, c'est sûr, mais par contre, c'est vrai que quand tu construis quelque chose avec ton nom, c'est un peu ton patrimoine, il y a quelque chose qui fait un peu bizarre. Là, on se voit de voir que bon, c'est pas spécifié, bon, c'est que... Là, est-ce qu'il a pris ma place? En tout cas, c'est assez étrange. Puis je peux comprendre que ça fait un peu... Ça fait un peu bizarre. Ouais. C'est pour ça que quand ça reste dans le milieu Netflix et tout, c'est correct, mais bon, quand ça devient dans le milieu francophone, déjà, bon, puis c'est rendu que mon voisin en bas m'écrit pour me féliciter. C'est ça. Puis je suis pas quelqu'un de carnassier, je suis pas quelqu'un dans le milieu de musique et tout. Puis c'est bon, c'est sûr que... Là, je vais pas écrire, puis je vis avec ça. Puis lui, c'est dû l'embêter à un certain moment, à une époque que j'étais plus actif que lui aussi, tu vois. Ouais, c'est correct. Mais bon, en même temps, lui, on a la chance de pas être deux chanteurs qui ont quand même but. C'est ça. C'est lui, il fait sa musique, puis il est chez lui, puis c'est cool, tu vois. Je pense que t'avais jamais demandé. Je pense que t'es toujours appelé Peter, Peter. C'est quoi ton nom, man? Mon nom de famille? Ouais. C'est Roi, héros grec. OK. Ça, ça brise le fantasme un peu. Pas du tout. Non, non, mais la sonorité, bon, il y a une question de sonorité aussi pour que je l'avais retiré. Là, je suis en train de changer mon nom aussi. Ton nom de famille, ouais. Je vais prendre un des noms de ma mère, en fait, qui fait tenu avec mon frère. OK, parce que c'était le nom de baptême de ton père. De mon père, j'ai rien contre lui, mais bon, il n'a jamais fait partie de ma vie, tu vois. Ça, c'est encore un drôle d'impression d'identité quand tu vois un nom que tu trimbales depuis aussi longtemps. Ça fait que là, je vais le changer. Ça va être quoi? Ça va être Jones. Peter Jones? Ouais, c'est un de mes noms. J'aime bien aussi la signification de tout ça parce que Jones, c'est un nom un peu fourre-tout, un peu comme John Smith et tout. Mais attends, ta mère, c'est Jones? C'est dans son... Je ne veux pas tout dire ses noms. C'est pas son nom qui se sert le plus, mais c'est le nom de ma grand-mère, ouais. OK. Ouais. Peter Jones. Ouais. My God. Tu vois, écoute, si t'écris des chansons en anglais, c'est un nom d'artiste aussi qui est quand même pas pire, tu sais. Ben, c'est un nom au moins cohérent parce que bon, il n'y a pas de faux dans ça. Après, bon, je ne veux pas... Mais je comprends. En tout cas, je trouve ça plus sexy dans le truc. Puis bon, puis ça réussit. Mais bon, je vais continuer. Ouais, mon pseudonyme va rester, je pense. Ouais, ouais. Mis à part s'il se met à chanter puis qu'il devient une star partout, là, ça va être différent. Je veux peut-être... Tu peux me référer. Puis ouais, dire Peter Jones puis être content au moins de... Peter Jones. De ne pas avoir mon nom doublé encore, tu vois. Mais je suis assez critique avec ça, mais voilà, c'est ça. C'est bon, ça. Hé, Peter Jones, on va passer à la prescription. Sous-titrage Société Radio-Canada Tes suggestions, je t'écoute, ta chère amie. Alors, mes suggestions. Je vais commencer avec de la musique. Je vais commencer par quelqu'un que, surprenamment, pas tout le monde connaît ici, mais j'ai l'impression qu'en Europe, ça a été un peu plus un hit. Je pense que l'album, c'est en 2020, mais c'est Kelly Lee Owens. Tu la connais ou pas? Non, Kelly Lee Owens. Oui, en fait, c'est une artiste productrice qui avait fait un disque, je pense, en 2017. Et là, elle a sorti un disque qui s'appelle Inner Song. OK. Et en fait, c'est de l'électronique, principalement. Mais justement, c'est quelque chose qui m'a aidé à me diriger vers le techno. J'avais déjà cette envie-là parce que j'écoutais de plus en plus de producteurs dans le genre. Et tout ce qui venait du UK, je trouvais ça assez cool. Et ça a été un... Ouais, j'ai été surpris parce qu'en fait, je la connaissais d'une certaine façon. Parce que j'écoutais un artiste qui s'appelle Daniel Avery qui a sorti un disque en 2013, je pense. Son premier disque s'appelle Drone Logic. Et il y a une voix féminine, en fait, et c'est elle, qui commençait... C'était vraiment le début, je pense, que quand ils sont arrivés à Londres, elle vient du pays de Galles, à Wales. OK. Et en fait, voilà, c'est un album que j'ai vraiment écouté. Je me souviens, j'étais chez la coiffeuse quand j'ai entendu. Je l'ai chazamé un peu parce que c'était un endroit où je me faisais coiffer, qu'ils mettaient toujours des vinyles et toujours de la bonne musique. Et je l'ai chazamé, j'ai trouvé ça. Et franchement, c'est un des albums que j'ai le plus écouté depuis que c'est sorti. J'ai vraiment aimé ça. Elle produit beaucoup elle-même. Après, elle a travaillé avec d'autres gens, justement, avec James Greenwood, qui a un projet qui s'appelle Ghost Culture. Mais c'était tous des gens qui se connaissaient, puis je ne le savais pas, en fait. Et j'adore sa voix, j'adore ses textes. Sa musique, franchement, parfois c'est qu'instrumental, elle ne se pose pas trop la question. Les paroles sont fortes, mais elles sont très rares. C'est une façon, je trouve, assez intéressante de faire de la musique, en fait. Ce n'est pas juste, il y a peut-être juste un hit, puis il est placé en septième. Je trouve ça assez audacieux, puis ça s'écoute hyper bien. En tout cas, bref, à chaque fois, les gens, je parle ici. Pourtant, tu vois, elle a eu des super critiques sur Pitchfork. Mais bon, c'était pendant la pandémie, fait que je pense que ça n'a pas aidé. Mais elle a deux, non, elle a un troisième disque. Mais le troisième est vraiment expérimental, elle récite un peu des choses, c'est bien. Mais comme ses deux premiers disques, franchement, je les écoute beaucoup. Je vais aller regarder ça, super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire, en fait, ça a été tellement difficile, franchement, choisir. Parce que, bon, si tu te dis, est-ce que, bon, je choisis les films qui m'ont marqué. Parce que souvent, quand tu es marqué par quelque chose, tu es jeune. Mais j'ai décidé un peu de faire abstraction de tout ça. Ah oui, c'est cool. Juste des trucs, surtout, bon, c'est de revenir à Montréal. J'avais envie de me raconter un Montréal peut-être différemment de quand je suis arrivé. Fait que je me suis dit, je vais essayer de... Tu vois, je n'avais jamais lu Mordecai Richler en partant d'ici, tu vois. Je le connaissais de Barney's Version, des trucs comme ça. Puis bon, comme un peu son personnage presque politique à des moments, tu vois. Puis bon, fait que j'ai lu, j'ai lu pas mal de trucs, mais j'ai lu... Ma suggestion, c'était l'apprentissage de Doody Kravitz, The Apprenticeship of Doody Kravitz. C'est, franchement, c'est incroyable. J'ai pas lu. Puis c'est une littérature québécoise que... Parce que, bon, des fois, je suis un peu conquis avec ça. Parce que, pour moi, c'est de la grande littérature québécoise. Alors que, bon, c'est un juif anglophone. Il reste que c'est un québécois, tu vois. Oui, oui. Et franchement, c'est grandiose. Il a écrit ça à 28 ans, alors que c'est une épopée. Ça parle d'Oody Kravitz, un jeune qui... Bon, c'est ça, qui grandit dans le Myland. Et qu'au final, il vient d'un milieu assez populaire. Et il finit par... Sur les réalités juives de l'époque. Oui, exactement, des réalités juives. Mais il y a plein de trucs qui se chevauchent par rapport à ça. Parce que, bon, il y a des francophones qui... Il y a des Québécois. Québécois, bien, c'est pour ça que j'aime bien dire francophones, qui finissent par se mettre à l'histoire, dont Yvette et tout. Et en fait, un personnage qui est assez clé. Mais c'est un personnage qui est assez, comme, bon, ambitieux. Puis même avare un peu. Et il vient de ce milieu-là, mais il veut vraiment, bon, transclassé. Et au final, il finit par... Ouais, aller comme dans les Laurentides. Il travaille sur une station balnéaire. Il finit par faire de l'argent. Il achète des terres. Il finit par s'immiscer un peu dans le... Non, mais en fait, il crée un milieu. Il crée, finalement, une équipe avec un vieux réalisateur de cinéma. Il finit par faire des vidéos pour Bar Mediva, finalement. De tourner des Bar Mediva et des mariages juifs. Et il fait de l'argent avec ça. Puis là, il se construit un empire dans les Laurentides, autour d'un genre de lac qui n'est pas encore défriché. C'est franchement une oeuvre de fou. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'aide à, comme... Je réapprivoise Montréal, d'une certaine façon. Parce que Montréal, je l'ai vécu... J'ai vécu moins longtemps à Montréal qu'à Paris, au final. Quand je suis arrivé à Montréal, bon, je pensais... J'étais vraiment très dans ma carrière, tu vois. J'étais très mono-idéique avec la musique et tout très... Fait que je ne m'étais pas vraiment arrêté sur la ville. Fait que ça a été un peu... Puis j'adore, franchement, cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je conseille... Bon, le livre qui est de 59, mais en fait, il y a un film qui a été fait aussi. Oui, ça, c'est vrai. Qui est très bien, franchement. Je ne l'ai pas vu. Moi, je sais juste que cette oeuvre-là, c'est un incontournable apparemment. Moi, j'ai lu Barney's version, mais c'est le seul. Mais je sais que pas mal de tout ce qu'il a fait, c'est bon. Malgré qu'il était un personnage complètement étrange. Oui. Non, non, c'est... Puis franchement, le film, c'est... Bon, parfois, on a des déceptions par... Le film est improbable. Il y a Micheline Langteau qui joue la Québécoise, alors que c'est Richard Dreyfuss qui joue Doody Kravitz. C'est Randy Quaid. C'est Yvon Wilensky. Je veux dire, c'est fascinant. Franchement, c'est un Montréal que j'adore. Franchement, c'est un Montréal... C'est un Montréal, tu vois, comme... Ouais, c'est un Montréal assez, comme... Qui est plus anglophone, mais qui... C'est hyper... C'est... On dirait, franchement, une autre planète. C'est comme Montréal dans une autre réalité. Je me disais même hier, j'ai regardé un film de Jean-Claude Laure, en tout cas, qui s'appelle Mind Field, avec Michael Ironside, puis ça se passe à Montréal. C'est vraiment que ça reste dans le milieu anglophone, mais c'est un Montréal qui fait rêver de cette époque-là, en tout cas, c'est... Fait que c'est à peu près... C'est à peu près ça, en tout cas, pour... Monica Richelieu, bon, après, tout ce que j'ai lu de lui, j'ai aimé. Mais ça, je trouve que c'est une bonne... C'est une bonne première lecture. Ouais, c'est ça, l'introduction. Cool. Puis t'avais-tu un dernier truc? Oui. Qu'est-ce que j'aurais comme dernier truc? Ben, je savais pas trop, mais en fait, c'est tout le temps difficile de choisir, mais ça serait peut-être... J'ai décidé... C'est un réalisateur... En fait, toute son oeuvre est assez bien aussi. C'est Aki Korizmaki. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est un réalisateur finlandais et qui fait des films... Je considère que c'est un peu un genre de Jarmouche, mais même, il était avant Jarmouche, il l'a sûrement influencé, mais un Jarmouche un peu... C'est ça, scandinave. OK. Et c'est un cinéma... Par exemple, je suggérerais Shadows in Paradise. C'est... Ouais, c'est... Ça parle beaucoup du... Il y a vraiment un amour du peuple. OK. Vraiment du prolétariat et tout. Et il y a toujours beaucoup de poésie dans ce qu'il fait. Et c'est toujours à propos des travailleurs qui ont des bévus avec la vie. Puis franchement, toute son oeuvre... Il y a beaucoup de films qui sont... Bon, on dit qu'on écrit toujours la même chanson. C'est un peu ça avec lui. Mais à chaque fois, je trouve qu'il y a une douceur. Il y a vraiment... Ouais, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vu que... Bon, le mot prescription était là. C'est pour ça que je le cote à prescription. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui fait du bien. Ses films font toujours du bien. Il y a un tel amour que ça... C'est des feel-good movies sans le côté un peu insipide. Pour moi, c'est un des cinéastes du poétique, en fait. OK. Ouais. Merci. Ça, j'en ai... J'ai aucune... En tout cas, deux découvertes, le disque et... Les deux disques et ça. Je n'ai aucune idée dans laquelle je vais me plonger. Mais je vais aller regarder tout ça et te revenir là-dessus. C'est un plaisir. Merci, Peter. C'était un plaisir de te revoir. Puis on te suit. Tu as une série de concerts qui vont partir. J'ai quelques shows qui vont... Ouais. Qui se font... Ouais, exactement. J'ai des shows en solo. Il en reste trois ou quatre. Mais il y a des nouvelles dates qui vont popper, qu'on va se poser d'annoncer. On va sur Peter, Peter, ton site. Et exactement, Instagram. Instagram. Tout ça, c'est tout écrit partout. Et voilà. Merci, à plus. À plus. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabbe. Jérôme Minière, Philippe Bé, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada